Bonjour, aujourd'hui, je vous parlerai un peu de l'enfer. Tout le monde se demande de quelle nature sera l'enfer. La nature de l'enfer n'est pas très difficile à définir. L'Évangile nous en donne une très bonne idée. Quelle souffrance y a-t-il en enfer au juste? Eh bien, premièrement, Jésus a dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, en l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Dans l'Épitre de Jude, au verset 6, il est dit effectivement qu'il y a déjà des démons qui sont enfermés là-dedans. Alors, on comprend que les gens qui seront jetés dans cet endroit seront sans cesse maltraités, torturés et tourmentés par ces êtres méchants et cruels et auxquels il n'y aura aucun moyen d'échapper. L'enfer est un endroit de totale liberté, la liberté de faire du mal aux autres sans contrainte, et celle des autres à nous en faire. Vous n'aurez plus jamais à avoir peur de la police parce qu'il n'y en aura pas de police en enfer. Il n'y aura pas d'agent de police pour vous défendre de faire du mal, et il n'y en aura pas non plus pour vous défendre des autres qui voudront vous en faire. Le Christ a dit que ce sera un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'enfer est un immense pénitencier. Il est écrit dans la Bible que ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans ce lac de feu et de soufre. Vous direz peut-être que le feu, ce n'est qu'une image, un symbole. Peut-être que oui, alors je vous laisse essayer d'imaginer ce que sera la réalité de ce symbole. Hommes et démons seront incarcérés ensemble pour l'éternité. Tous les hommes qui auront fait la volonté du diable sur la terre seront enfermés avec lui pour toujours. Tous ceux qui se ressemblent seront rassemblés dans ce même lieu. où il n'y aura plus jamais de rédemption. Les gens méchants savent déjà qu'ils iront dans ce lieu. Ils le savent et le sentent au fond de leur cœur, inconsciemment. L'Évangile dit que ce sera un endroit de ténèbres également. Ce qui veut probablement dire que ce sera un endroit terrifiant. Un endroit où l'on sera totalement abandonné à nous-mêmes. et un endroit où l'on ne verra pas de quel côté nous viendront les coups. Comme l'enfer est premièrement un endroit où les démons souffrent horriblement, on devine qu'ils seront de très mauvaise humeur et qu'ils retourneront leur rage contre les hommes et les femmes qui seront leur souffre-douleur. C'est à mon avis que ceux qui vont se retrouver avec eux vont drôlement déguster. Aujourd'hui, quand on commet un meurtre au premier degré, on nous condamne à la prison à vie, ce qui veut dire environ cinq ans, mais je peux vous dire que le système judiciaire et le système carcéral de Dieu est pas mal plus performant que le nôtre. De façon générale, Dieu donne à l'homme 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou même 80 ans pour décider s'il veut être bon ou méchant et d'en faire la preuve sur la terre. Dieu laisse énormément de temps aux hommes pour se repentir, changer de vie et se racheter par de bonnes actions. Et la seule façon de vraiment réussir à revenir sur ses pas, c'est en acceptant l'aide de Dieu, en acceptant la transformation de notre cœur par Jésus-Christ. En effet, à force de faire le mal, on ne peut plus s'empêcher de le faire. Nous avons besoin de salut, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous convertir. Tu aimais la violence, tu aimais l'injustice, tu aimais faire du mal aux gens, tu aimais profiter des autres, leur marcher sur le dos, et bien tu iras vivre pour l'éternité avec des démons qui te feront subir la pareille. Tu connaîtras ce que c'est que de vivre du côté des faibles. Tu connaîtras ce que c'est que de vivre dans la peur. Tu aimais dominer et humilier les autres, tu sauras ce que c'est qu'être dominé et humilié par plus fort que toi. Tu aimais torturer ta conjointe physiquement ou verbalement, tu seras torturé de la même façon. En définitive, l'enfer sera un endroit qui rendra enfin la vraie justice, une justice qui faisait si souvent terriblement défaut sur la terre. L'enfer sera l'accomplissement d'une grande promesse qui est celle-ci, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » L'enfer n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La Bible dit, « Le Seigneur use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Jésus a dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Blaise Pascal a écrit ceci, « Les hommes ont du mépris pour la religion. Ils en ont de la haine parce qu'ils ont peur qu'il soit vrai. » Tous prêtres ou pasteurs qui n'exhortent pas les hommes à abandonner leur péché seront responsables de la perte des âmes dont ils ont eu la charge sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de prêtres et de ministres du culte sont infidèles à leur vocation en ce qu'ils n'invitent plus personne à réformer leur vie. « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils n'ont pas en eux le Fils de Dieu. Ils voient le mal, ils le reconnaissent, mais ils ne le dénoncent pas. Bienheureux au contraire, ceux qui ayant mis leur pas dans les pas de Jésus persévèrent jusqu'à la fin à annoncer sa parole fidèlement. » La Bible dit, « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Si vous êtes un prêtre ou un ministre du culte ou autre, si vous êtes un conducteur infidèle et que vous voulez échapper au jugement qui tombera sur vous après votre mort, eh bien, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. « Mon Dieu, je reconnais, j'avoue et je confesse avoir mené une vie digne de ce châtiment terrible. Je me jette à genoux, je me frappe la poitrine du poing et je te demande pardon pour tous mes péchés et mes manquements. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur. Donne-moi la grâce de changer de vie et de vivre désormais comme tu veux que je vive. » Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041acommercialhotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501